Et bonjour à toutes et à tous ici le Woob et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des GT World Series 2024 en Manufacturers Cup 4ème épreuve de la saison à Suzuka, pas de 3ème manche pour la simple et bonne raison que l'enregistrement OBS a planté tout simplement et que le gros malin que je suis a oublié de récupérer le replay à l'issue de la course bref pas d'épreuve à Deep Forest j'en suis désolé pourtant c'était une belle course partie P3 de manière assez miraculeuse pour finir 4ème à l'arrivée 154 points de récupérer mais malheureusement vous n'en aurez aucune image j'en suis désolé, Suzuka donc 4ème manche de cette saison on attaque la 2ème moitié de championnat avec une longue course d'un peu plus d'1h10 183 points la victoire dans ce salon c'est le premier slot horaire que je fais celui de 16h et une météo qui va venir complexifier les choses bien évidemment alors le gros nuage là qu'on voit tout à gauche n'arrivera pas sur le circuit c'est surtout le petit point là que vous avez et quand on va zoomer dessus ce nuage et bien à l'intérieur il y a l'air d'y avoir un oeil en couleur bleu foncé vous allez voir là quand on zoom vous voyez ce petit point bleu qui va littéralement passer sur le circuit donc il va être très très problématique il faudra faire très attention 35 tours je le disais c'est une course sur la longueur x1 pour la consommation du carburant x2 pour l'usure des pneumatiques pneus course dure vraiment les combos avec les paramètres les plus simples sont tellement les meilleurs mais de loin pas de taux d'usure et de consommation débile en x5 x6 x7 x12 j'en sais rien on est en x1 x2 pneus course dure des pneus qui accrochent pas dans la galère tout le monde de la météo de la progression temporelle c'est vraiment tout ce que je veux moi je veux même je milite même pour une course quotidienne d avec des courses d'une heure une heure et demie comme celle là là en fait avec des courses pas forcément tout le temps sous la pluie mais avec un petit peu de la progression temporelle des conditions qui peuvent être un peu changeantes en piste une piste plus chaude plus froide vraiment c'est des combos simples comme ça c'est tout ce que je veux et je me suis régalé durant cette course on attaque la qualification une qualification sur deux tours chrono et on attaque d'ores et déjà le deuxième tour chrono et vous le voyez 203 296 je n'ai pas de rythme suzuka est un circuit que j'apprécie plutôt mais qui est suzuka n'a l'air de ne pas m'apprécier donc c'est très difficile pourtant je me suis entraîné toutes les journées et toute la veille dans des conditions voilà un peu différentes pour savoir jauger la voiture et le circuit dans des conditions humides mais vraiment aucun rythme par rapport à mes adversaires direct dans le salon je suis 7e à ce moment là dans ce début de deuxième tour de calife j'ai un pilote devant moi que je vais essayer de d'utiliser comme lièvre mais vous voyez un le premier secteur seulement 60 nième de récupérer le rythme est vraiment pas là la poule se joue déjà en 2 0 1 je suis à des années lumière il y avait très longtemps que j'avais pas été autant largué sur une séance de qualification et même en termes de de rythme pur vous allez voir sur la course ça faisait très 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 longtemps que je m'étais pas fait autant lourdé par tout le peloton mais vraiment là le retour sur terre après les premières courses de la saison en termes de rythme pur a fait très très mal surtout je restais sur une course à libre forest où j'avais du rythme parce que partie pétro en calife je sais même pas comment j'ai fait ça pour arriver quatrième je me suis fait un peu brain sur la stratégie voilà là le retour sur terre était assez violent on arrive au niveau de spoon des califes qui se sont bien évidemment fait sur le sec pas de rythme je j'utilise toujours alors je sais pas si c'est le bon choix en la bonne façon de faire avec cette corvette vous voyez l'équilibre des freins la balance de freins que je mets sur deux à l'arrière j'ai l'impression que c'est comme ça que je je la roule le mieux alors est ce que c'est un effet placebo est ce que au contraire c'est comme ça qu'il faut la rouler j'en sais rien mais je voilà ce c'est je l'ai toujours conduit comme ça depuis le début de la saison vous avez vu à la fin du secteur avant d'arriver dans le 130 r 6 dixièmes de récupérer un peu de temps de gratter et je reviens sur la porsche devant qui va pas trop me gêner à l'arrivée qui va peut-être même me donner un tout petit peu d'aspiration histoire de gratter quelques millième de seconde qui peuvent être bien pratique mais vous allez voir sur la ligne d'arrivée ça va faire un 2 0 5 2 0 2 5 et ça va être huitième au moment de franchir la ligne d'arrivée et ça va même être bien plus dramatique que ça parce que vous voyez tout le monde améliore et ce sera finalement un départ depuis la onzième position sur la grille de départ même s'il y aura une déconnexion entre la fin de la qualif et le début de la course en fait je partirais réellement en dixième place sur quinze pilotes voilà pour cette séance de qualification vraiment vraiment très compliqué et là je me dis que les 35 cours vont être très 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 long devant j'ai un autre pilote français micadoc de la communauté de la frk avec une belle livrée aux couleurs de la communauté de franqui franco n'hésitez pas à aller vous abonner bien évidemment si vous connaissez pas avec une mclaren on a vu ce que ça avait donné pour ceux qui ont vu la course à interlagos au départ normalement je devrais normalement porter à hauteur de la mclaren sans trop de difficultés on remet la balance de frein bien évidemment en x2 l'essence n'est pas vraiment un problème sur cette épreuve c'est surtout les pneumatiques mais surtout les conditions météorologiques qu'il va falloir dompter durant ces 35 tours d'épreuve c'est parti pour cette course et vous le voyez tout de suite et ben la mclaren les départs lancés c'est un peu compliqué face à la corvette donc je vais très vite me porter à hauteur de micadoc ici avant d'entrer dans le virage 1 et 2 mais finalement je relâche un petit peu j'ai pas envie de partir tout de suite à la guerre devant ça part un peu à l'extérieur du côté de la jaguar ça se pousse un peu donc finalement j'ai bien fait de prendre des parts un peu plus tranquille un peu plus prudent mais voilà je sais que en ligne droite la corvette marche toujours aussi bien par rapport à certaines voitures notamment la mclaren mais par contre dès qu'on arrive dans des trucs qui tournent et ben c'est tout de suite un petit peu plus compliqué faire attention également j'ai deux aston martin derrière moi la piloter par le pilote sud africain et yamato le pilote russe qu'il faudra également surveiller de très près devant pour l'instant ça se suit le petit train tant que je reste à peu près dans le peloton que ça ne se s'étire pas trop j'ai encore à peu près mes chances mais je suis dans l'incapacité la plus totale de faire la moindre attaque possible sur ce début de course pour l'instant ça se suit au petit train on surveille quand même derrière à ce que ça ne vienne pas un petit peu me me chatouiller on arrive dans cette épingle je protège un peu l'intérieur je sacrifie un petit peu la sortie mais je préfère défendre mon bout de gras éviter peut-être tout peut-être d'être pardon tout de suite largué dans ce début de course on va arriver déjà vers spune et attaquer je ne sais pas ce qu'on veut dire déjà la deuxième moitié de ce premier tour de course la course est longue à un plus de deux minutes le tour forcément 35 tours mais qu'est ce que c'est bien ce genre de course vraiment longue durée pas des taux d'usure et de consommation vraiment débile des pneus course durs de la météo évolutive vraiment tout ce que j'aime je milite pour une course quotidienne d avec ce genre de avec ce genre de durée de paramètres vraiment même pas forcément des courses avec de la pluie on peut faire des courses que sur le sec mais il faut voilà je vraiment on a besoin de course quotidienne et des preuves vraiment beaucoup plus longue comme cette course à suzuka devant steso se rate un petit peu avec sa porsche sur cette ce passage dans le 130 r il bloque un petit peu derrière les aston martin reviennent et là la réaccélération et ben je me fais un peu piéger la voiture qui glisse toute seule comme une grande et voilà comment après même pas un tour et ben on perd finalement une place par rapport au départ joubert qui va me dépasser récupérer donc cette de cette dixième position va faire un petit fast forward vers le troisième tour de course et vous le voyez et bien je n'ai aucun rythme parce que devant ça s'envole déjà après seulement deux tours et demi d'épreuve c'est une catastrophe vraiment ça va je vous avoue que ça m'a fait un peu mal les drapeaux jaunes qui s'agitent et ben il va falloir passer par là aussi je veux récupérer des positions des pilotes qui partent à la faute ici c'est seyo le pilote helvétique qui s'est raté à spoon et voilà comment j'ai récupéré la dixième position retour à la case départ j'ai envie dire après trois tours si ce n'est que devant ben ça commence déjà déjà à s'échapper pardon et que je perds un petit peu le rythme des pilotes de devant vous voyez il ya toujours ce peloton un peu dense mais voilà le trou est fait malheureusement entre joubert et moi une seconde une plus d'aspiration derrière j'ai la deuxième astan martin de yamato qui commence un petit peu à me coller au basque ouais le début de course est vraiment 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 pas top je vous avoue que je me suis quand même posé la question à un moment l'assurance d'une course en disant qu'est ce que je fais je m'arrête je tente la prochaine et tout je vais aller la course est longue il peut se passer des choses des pilotes qui abandonnent bien évidemment seyo après cette sortie qui rage quitte devant mika se rate un petit peu le pilote mclaren avec qui j'étais au départ qui avait gagné des positions sur l'envol et qui malheureusement revient à nouveau juste devant moi forcément en allant faire un petit tour à l'extérieur de la piste on a des pneus un petit peu sales sauf que le problème bah j'ai aucun rythme et aucune aucune capacité à tenter de dépasser micanoc et bah du coup bah on perd tous les deux un peu le fil de ce qui se passe devant derrière ça continue un petit peu de s'énerver encore et toujours c'est chaud c'est chaud entre micanoc et et moi et surtout les pilotes derrière ne pas oublier non plus derrière affinity gaming qui est un pilote britannique avec une bmw qu'on verra durant la course mais voilà le début de course est un petit peu un petit peu compliqué on va pas se mentir on va essayer de se servir de micanoc pour remonter sur le peloton de s'en servir un petit peu de de lièvre derrière ça continue de s'attaquer dans la joie et la bonne humeur entre l'aston martin et la bmw juste derrière on est déjà plus très en piste c'est c'est triste c'est dommage de d'être d'avoir déjà autant de des connexions déjà que c'est une course longue alors si en plus il ya moins de pilotes en piste ça devient vite compliqué la sortie de spoon attention à ne pas se faire avoir on n'a pas tout à fait la même trajectoire avec micanoc et la micanoc qui va elle va tout simplement ici élargir beaucoup trop sa trajectoire et aller traverser la piste taper le mur on est en dégâts forts toujours bien sûr et la p9 là encore et bien je suis obligé de passer par des erreurs de mes adversaires si je veux récupérer des positions en course pour l'instant voilà c'est pas un mauvais début de course mais on peut pas dire que ce soit un bon début de course non plus pour l'instant c'est voilà c'est assez assez standard assez lambda derrière continuez de vous bagarrer moi ça me laisse un petit peu d'air libre et je suis un petit peu tranquille fin du quatrième tour 9e 13 secondes de retard sur le leader deux secondes de retard sur la huitième place ouais la course va être longue et va falloir qu'on s'asse bagarrer avec six places derrière on avance un petit peu vous le voyez sur le radar météo la pluie se rapproche de plus en plus du nord ouest du circuit la pluie qui va arriver par spoon notamment et traverser finalement le circuit de du nord ouest au sud est et septième tour donc de cette course derrière la bmw a enfin pris le pas sur l'aston martin de yamato l'autre aston martin devant moi de joubert et toujours à une seconde 3 une seconde 4 lui aussi est en train de perdre le contact des pilotes devant un petit peu en difficulté l'aston martin et ça va se voir juste ici joubert qui va partir très au large j'ai failli suivre d'ailleurs et qui va se faire une grosse frayeur et qui va rattraper la voiture avant d'aller taper le mur à gauche ça me permet de revenir dans l'aspiration dans les échappements derrière la bmw de affinity gaming est elle aussi en train de revenir ça s'énerve de nouveau mais vous voyez il faut que joubert sera pour que je me rapproche mais dès que joubert se remet en ordre de marche et pas tout de suite il se passe plus rien j'ai envie de dire obligé de défendre parce que derrière bah ça commence à toquer à la porte également pour essayer de reprendre une position c'est vraiment vraiment genre de course vraiment chaude où il faut savoir rester le plus calme possible ne pas tenter de d'un gris aussi parce qu'on est en dégâts forts la course est longue il peut se passer un milliard de choses notamment avec la pluie la sortie ici de spoon qui va se passer sans trop de problème même si j'aurais pu sortir un petit peu mieux c'est pareil attention on peut faire la même que micadoc il ya de sa quelques tours et l'aston martin très proche là et autant certaines voitures je sais ce que ma corvette vaut face à face à d'autres mais autant la bmw je savais pas trop où me situer et là je freine un peu tôt dans le 130 air je dois avouer je pense que j'ai un peu surpris la bmw derrière et qui va me faire un freinage très tardif par l'extérieur ici dans la chicane je ne cherche pas non plus à défendre comme un mort de faim il passe finalement bien joué à lui très beau dépassement il n'y avait rien à faire pas grand chose façon j'ai pas le rythme depuis cette tour donc c'est pas maintenant que je vais commencer à en trouver tout simplement même si par orgueil on va dire ça comme ça j'essaie quand même de me reporter à hauteur de la bmw et finalement au bout de la ligne droite avec un peu d'aspiration j'arrive à me porter à hauteur mais là encore là encore pas vraiment vrai point de repère pas de rythme vraiment une catastrophe donc même lorsque je suis un peu en position de force je suis incapable d'aller au bout de ma manoeuvre et de et le finir le boulot quoi c'est quand même terrible cette absence de rythme de un peu dégoûté je vous avoue de la course en l'ayant visionné plusieurs fois je me dis quand même avec un peu plus de rythme il aurait peut-être pu se passer bien plus de choses bon comme dans le mauvais sens mais ça bien sûr l'arrivée nous nous le dira bien évidemment le huitième tour de course la pluie qui se fait de plus en plus proche par le côté de spoon mais pour l'instant la piste est encore largement sèche pas d'inquiétude de ce côté là et derrière un yamato qui est revenu aussi yamoto pardon pas yamato yamoto qui est revenu c'est voilà c'est compliqué et pareil la bmw bah ça y est qui s'échappe à nouveau bref c'est une catastrophe on avance un petit peu parce que la pluie est enfin arrivé dixième tour de course en arrivant dans spoon toujours avec affinity gaming et joubert devant moi qui me servent un petit peu de lièvre j'arrive à peu près à rester au contact et vous le voyez là à la sortie de spoon on arrive quasiment aux premiers témoins d'usure c'est un petit peu chaud mais ça se ça reste encore largement conduisible la question est de savoir s'il faut s'arrêter maintenant espérer rester en piste sachant que j'ai pas de rythme est ce que c'est intelligent intéressant de rester avec des peu sly qui est d'aborder une partie un petit peu un petit peu joueuse un peu piégeuse avec des pneus avec des pneus durs sachant que la piste va être bien 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 humide et va être de plus en plus mouillé au fur et à mesure de tour et ben finalement la réponse est non je ne prends pas de risque je m'arrête peut-être un peu trop tôt je pense que le bon arrêt c'était finalement s'arrêter à la fin du onzième tour plutôt qu'au dixième mais j'avais vraiment vraiment pas envie de jouer avec le feu et de partir à la faute bêtement sachant que le début de course était vraiment très très compliqué d'ailleurs il ya une autre voiture qui me suit derrière c'est pink at ce qui lui aussi est un pilote porsche qui va également s'arrêter comme moi et on va être tous les deux à ressortir la voie des stands bien évidemment pas de refuel injuste on change de pneumatique et je vais faire le choix des intermédiaires sur ce long relais donc normalement au début de la pluie ça devrait bien se passer mais plus on va avancer dans la partie pluvieuse plus ça risque peut-être d'être un peu plus difficile au jeu des arros stands je ressors derrière yamoto qui finalement va m'a dépassé au jeu des arros stands en restant un tour de plus avec des des pneus slick finalement qui aura réussi à bien tenir dans spoon notamment la piste qui est encore très sèche dans les haies c'est dans toute la première moitié du circuit ça va commencer un petit peu à se minifier que à partir de la sortie de l'épingle très sérieusement même dans les degner il ne le peut pas encore sur le tracé et là il va falloir se servir un petit peu de yamoto maintenant pour essayer de remonter d'avoir un livre devant finalement c'est peut-être pas plus mal d'avoir quelqu'un devant même si je vais perdre un peu de terrain plutôt que d'être complètement tout seul et de partir à la faute vêtement comme un grand c'est toujours bien d'avoir un peu un point de repère un petit peu un petit peu devant pour voir comment ça se passe comment c'est praticable et puis voilà mieux vaut que ce soit lui qui partait à la faute et moi derrière qui puisse un petit peu ajuster on arrive au niveau de cette épingle la piste qui enfin gagne en humidité vous avez vu j'ai fait un tour et demi seulement avec les pneus intermédiaires sur piste sèche un peu moins de la partie de spoon qui était encore qui était déjà un peu humide mais on voit déjà la bande la bande rouge d'usure alors que j'ai fait un seul tour et qu'on n'est pas avec des dégradations de pneumatiques très importante et là c'est un vrai déluge au niveau de spoon un drapeau jaune qui est en train de s'activer c'est joubert le pilote sud africain avec son aston martin parti à la faute à spoon et qui était avec des plus clics si je ne dis pas de bêtises et qui va là pour le coup lui a fait le tour de trop et qui a fait ce que je ne voulais pas qu'il m'arrive il ya de ça quelques tours donc finalement ça m'a un petit peu réconforté dans l'idée de m'arrêter un petit tour plus tôt et de ne pas trop jouer avec le feu sachant que ouais quand on n'a pas de rythme on s'amuse pas à faire des stratégies de zinzins sur suzuka sinon suzuka vous le fait payer au centuple si jamais ça devait très mal se passer les pilotes qui rentrent au stand finalement une pilote qui ont fait 12 tours avec les pneus slick bravo à eux s'ils ont réussi à à gérer à ne pas partir à la faute en tout cas je pense que 11 tours c'était le bon 11 tours en slick avant de passer les intermédiaires ou les maxi pluie selon selon les conditions météorologiques était était finalement le bon call mais vous voyez encore surtout le début du tracé il ne pleut pas et ça continue de déconnecter plus que 12 pilotes en piste huitième pour l'instant après 13 tours d'épreuve on avance un petit peu quinzième tour la pluie s'est largement intensifiée vous le voyez on arrive même par endroits très proche du deuxième témoin d'usure ça se demandait finalement si les pneus intermédiaires étaient vraiment la bonne solution va falloir être vraiment sur des oeufs et bah j'ai trouvé un un petit moyen d'essayer de survivre un peu plus bah c'est le traction control finalement traction control sur deux histoire d'éviter les réactions un petit peu vives et et hasardeuse de la corvette sur piste humide avec très humide avec des pneus intermédiaires et je dois avouer que ça m'a je pense pas mal aidé on va pas se mentir et je sais pas si vous l'avez vu furtivement mais j'étais resté en balance de frein à zéro alors je sais pas pourquoi j'étais en balance de frein à zéro alors que j'étais en moins de tout du long je m'en suis rendu compte que au moment de de faire le montage de la vidéo j'avais pas fait gaffe que j'étais resté en 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 zéro sur sur cette course finalement est ce que les freins à deux n'étaient pas un un effet placebo vous le voyez le le gros de la pluie j'ai envie d'y repasser mais 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 ça reste difficilement praticable à tel point que bah je vais me faire ici une petite sortie de piste petite frayeur ici au centre en terre mais devant ça c'est un petit peu raté j'ai l'impression aussi c'était zo avec sa porsche qui s'est complètement raté dans la chicane casio ça va me permettre de me rapprocher et de bah regarder de d'approcher de titiller la première moitié de classement étant donné qu'on est quand même parti à 15 et qu'on était même 16 en séance de qualification et bah c'est la première moitié de classement qui pointe le bout de son nez et finalement le top 5 pour l'instant n'est pas si loin mais bon je sais que quand la piste va sécher ça va être tout de suite beaucoup beaucoup plus compliqué j'arrive à peu près à survivre ce qui va de nouveau faire une petite erreur ici et ça va permettre justement d'intégrer cette première moitié de classement 7e sur les 16 pilotes au début du salon pour l'instant on n'est voilà pas loin à regarder 1 6 5 4 ils sont juste devant ils sont pas si loin que ça dans ce 16e tour de course on va doucement mais sûrement se diriger vers la moitié de l'épreuve on n'y est pas encore déjà 32 minutes de course donc vraiment une une très très longue épreuve mais qu'est ce que j'ai adoré rouler dans des conditions appareils c'est extrêmement fatiguant c'est éreintant surtout avec un circuit aussi technique que suzuka des conditions vraiment pas simple vraiment vraiment c'était assez chaud mais alors qu'est ce que c'est bien ce genre de course dans la longueur dans le format vraiment c'est c'est tout ce que j'aime et vraiment on a besoin polyphonie digital si vous voyez cette vidéo si quelqu'un vous l'a traduit on a besoin de courses comme ça bien plus souvent et pas que en mode sport genre genre des courses quotidiennes avec des épreuves de ce format là j'en ferai avec grand plaisir et je mettrai mon round pilote en jeu avec 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 grand plaisir ça c'est une certitude le 16e tour la piste qui vraiment vraiment devient touchy pour les pneus à terre on arrive au deuxième témoin d'humilité en piste en bas à gauche de l'écran on a même des zones où on a la bande bleue là de d'aquaplanning qui apparaît donc c'est vraiment 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 très glissant faut vraiment être très attentif mais à ce moment là je me suis dit finalement est ce que les pneus maxi pluie n'était peut-être pas la bonne option mais je me dis quand ça va sécher bah les pneus maxi pluie ils vont vite plus servir à grand chose et au début de la pluie finalement à avoir les pneus intermédiaires c'était pas si mal non plus donc c'est juste 4 5 tours peut-être plus où il faut être un petit peu plus attentif un peu plus précautionneux quitte à être beaucoup plus lent en virage mais c'est pas grave mieux vaut être un peu plus lent sous la pluie que de se vautrer et de perdre 25 secondes et prendre des dégâts un petit peu bêtement là encore on est passé pas loin de la deuxième boulette au 131 ici des pilotes vous voyez qui rentrent au stand alors qu'ils étaient en pneus intermédiaires devant ça se bagarre bien ça me permet un peu de revenir attention à pas trop monter sur les vibreurs parce que là aussi ça devient un petit peu chaud ah ouais des pilotes qui finalement vont lâcher les intermédiaires pour ressortir avec d'autres types de pneumatiques ça va être ça va être des pneus maxi pluie je crois pour pour justin qui va repasser par la voie des stands on va avancer 17e tour de course toujours avec steso derrière moi le groupe qui était un peu resserré commence à s'étirer devant toujours deux trois secondes de retard sur yamoto l'appareil attention à ne pas partir à la faute je me fais un petit peu peur je réaccélère pas très fort et derrière steso qui se rapproche grandement et qui va même tenter un dépassement au moment d'arriver dans son plan terre un pareil on va pas trop jouer avec le feu ainsi il veut passer il ya un moment on va passer sauf que lui freine beaucoup plus tôt là dans le centre en terre moi je freine beaucoup plus tard c'est lui qui avait raison parce que c'est moi qui fait la petite erreur derrière justin dans le rétro je sais pas si vous l'avez vu à lui aussi fait un petit tour au large dans le centre en terre et c'était zo qui récupère donc la sixième position justin avec des pneus maxi pluie un désormais pour l'amg et là c'était zo qui se rate un petit peu c'est chaud entre lui et moi la bagarre lui aussi étant pneumatique intermédiaire et ouais il y avait vraiment des endroits où c'était vraiment 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 risqué de rester avec le pneu intermédiaire finalement ouais les deux strats se valaient en vrai je pensais pour le coup ça c'était vraiment bien sur ce que c'était une météo qui ne désavantageait pas trop les pilotes qui tentaient et les pneus maxi pluie en tout cas le 18e tour de course qui démarre on attaque cette deuxième moitié d'épreuve maintenant quasiment 40 minutes de course très intense avec voilà une bonne gestion pour l'instant celui la pluie un quelques petits écarts dans le centre en terre mais pour l'instant ça se passe bien derrière pas forcément un justin dans ses conditions avec ses pneus maxi pluie bah est beaucoup plus à l'aise que moi ce teso regagne un petit peu de temps là vraiment là dans les s fallait être vraiment vraiment très très gentil sur la pédale d'accélération ce teso qui reste devant à la sortie des s et là la petite frayeur de mon côté et voilà justin qui passe devant avec ses pneus maxi pluie et qui récupère sa septième position je dégringole à nouveau va falloir se ressaisir se remettre en ordre de marche mais finalement avoir justin devant avec des pneus maxi pluie qui va ouvrir un petit peu la voie et la route c'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça pour espérer remonter sachant que lui finalement vous le voyez à la sortie des degner n'est pas aussi à l'aise que je ne le pensais mais voilà pareil un trop loin malheureusement pour ce teso qui est revenu un notamment sur yamoto donc finalement c'est pas plus mal d'avoir un nouveau lièvre un peu plus proche devant pour essayer de raccrocher le wagon de tête derrière mi-cadoc est assez loin après sa sortie de piste du début de course il est à cinq secondes même s'il se rapproche petit à petit l'arrivée dans spoon là aussi ça commence à sécher du côté de spoon enfin forcément les gros nuages sont passés la pluie et maintenant l'épisode pluvieux est derrière nous maintenant il faut attendre gentiment que la piste sèche et les pneus maxi pluie qui va maintenant vont devenir de moins en moins efficace notamment sur la dernière portion du tracé de suzuka pas de pénalité non plus pour l'instant voilà le la course est ce qu'elle est il n'y a pas de rythme mais pour l'instant toujours vivant un peu comme à l'image du nurburgring pour l'instant pas trop d'erreur peut-être moins de rythme parce que sur le nurburgring sur le nurburgring j'arrivais encore à peu près à développer quelque chose là c'est vraiment le néant absolu c'est vraiment en apnée tout du long et avec un rythme proche du néant absolu c'est une catastrophe et le 18e tour qui se termine justin commence à partir malheureusement au large c'est chaud et mika qui m'a repris d'ores et déjà une seconde et qui va continuer de revenir vous le voyez mika n'est plus qu'à 9 10e mais par contre devant ça a fortement ralenti on a jenson pilote de malte si je ne dis pas de bêtises le drapeau qui s'est sorti qui a perdu des positions ça a permis un petit peu de refaire la jonction avec le groupe de devant mais par contre derrière bah mika est revenu et n'est plus qu'à 5 10e il va falloir de nouveau commencer à regarder ce qu'il se passe encore derrière plutôt que d'espérer attaquer devant faire attention quand même dans le freinage ici dans ces virages 1 et 2 à ne pas faire n'importe quoi même si la piste va continuer et commencer à sécher vous voyez il ne pleut officiellement plus un du côté de spoon il n'y a plus de petites de petits carrés verts au dessus de la partie nord ouest du circuit le plus on va dire ça comme ça encore sur tout tout le premier début du deuxième secteur et michaeloc qui continue de revenir ça devient un peu plus praticable c'est un peu moins touchy au niveau au niveau des pneumatiques intermédiaires dans ces conditions à la piste qui s'assèche forcément et donc la pareil encore une petite boulette encore la réaccélération elle m'en aurait fait quelques-unes les petites des petites des petites pertes de contrôle comme ça et derrière michaeloc continue de revenir je perds le contrôle de jenson rebelote ici à la sortie du deuxième degner la michaeloc commence un peu à te laçonner ce que je peux comprendre et bah on va gentiment se laisser dépasser un ça sert à rien de tenter quoi que ce soit il va passer à l'intérieur pousse très légèrement mais je laisse pas non plus grande place je le touche un peu ici j'en suis désolé et nika qui récupère donc la huitième place et ben on va revenir au presque au postulat de départ après 43 minutes de course un parti 9 parti 10 et actuellement en neuvième position là là c'est chaud et la pluie qui va commencer à sécher là je me dis quand même que ça pue un petit peu mais bon il peut se passer encore pas mal de choses le 20e tour de course peut-être des pilotes qui vont penser à rentrer dans la voie des stands de un peu plus tôt pour l'instant ça reste encore praticable avec les pneus à terre même si j'ai pas de rythme pour l'instant ça reste safe même s'il ya quelques petites frayeurs qui sont quand même relativement légères c'est des perdres des pertes de l'ordre de quelques dixièmes de seconde mais c'est pas non plus extrêmement violent un pilote qui s'est raté dans le centre en terre là encore des drapeaux jaunes ça va permettre de se rapprocher encore un peu plus du peloton d'espérer des choses c'est idole avec sa porsche 911 rsr qui s'est raté au centre en terre qui va faire un petit peu bouchon là qui va un peu me gêner forcément les pneus sales piste humide c'est difficile pour la porsche d'essayer de revenir et de se remettre en ordre de marche et je vais ressortir ici un peu plus fort enfin un dépassement dans cette course sans quelqu'un se vautre bon même si à l'origine c'est lui qui s'est tué qui a dégradé ses pneus mais bon ça fait toujours un dépassement de fait septième donc pour le moment le 22e tour de course il va peut-être être temps de s'arrêter au stand ou pas est ce que je continue là la question se pose ça va dépendre notamment des potentiels à rostand de devant peut-être essayer d'étendre un peu encore peut-être que c'est encore trop touchy par endroits c'est encore bien mouillé donc je me dis que finalement peut-être rester encore en inter un petit tour de plus peut-être deux on va voir et il y a des pilotes qui d'ores et déjà rentrent dans la voie des stands c'est de nouveau le cas de justin qui s'était arrêté pour rechausser des pneumatiques plus et vous allez voir ce qui lui est arrivé à justin à la sortie des stands et bien la chose que tout le monde déteste et ne veut absolument pas la réaccélération trop forte ne se pique en dehors de la trajectoire séchante et c'est le spin et ses sanctions immédiates pour l'AMG qui va perdre un temps de fou et le 23e tour de course donc qui va débuter donc là on revient un petit peu en arrière si je puis dire parce que Justin est encore au stand mais il va ressortir derrière il va partir à la faute devant Mika qui repart à la faute à la sortie des virages 1 et 2 ici et ça va me permettre de revenir à hauteur et de repasser devant la McLaren P5 à cet instant de la course l'objectif du top 5 me tend les bras encore une fois incroyable est-ce que la série de top 5 depuis le début de la saison va tenir pour l'instant 23e tour de course oui mais il va falloir encore malheureusement s'arrêter dans la voie des stands nous ne sommes plus que 11 en piste c'est un peu triste ça malheureusement d'être aussi peu à l'arrivée mais pour l'instant le top 5 pour l'instant tend les bras mais il va falloir encore s'arrêter une dernière fois bien évidemment d'autres pilotes aussi vont devoir encore s'arrêter bien sûr il peut encore se passer plein de choses la sortie des Degner pas de problème j'ai un pilote devant moi Jensen avec sa Porsche juste devant qui est à une grosse seconde qui me sert un peu de point de repère et ça permet de voir un petit peu comment ça se passe avec un peu de décalage pour voir si c'est pas trop compliqué la petite frayeur encore à la sortie de l'épingle la paire de contrôle j'étais pas tout à fait sur la trajectoire séchante encore voilà des petites erreurs à droite à gauche mais sans grosse perte de temps voilà des petits dixièmes laissés à gauche à droite attention à pas trop attaquer l'intérieur ici à l'entrée de Spoon les vibreurs ouais dans ces conditions qui sont encore gorgés d'eau donc attention à pas trop monter dessus quoique avec les pneus inter ou les pneus maxi plus ça va encore mais quand il va falloir passer les slicks va falloir s'en éloigner le plus possible justement de ces lignes blanches et de ces vibreurs parce que ce sont de véritables traquenards vous voyez les gerbes d'eau là qui sortent de la voiture de Jensen devant en montant sur le vibreur à l'entrée du centre en terre des pilotes qui passent dans la voie des stands pour lâcher ses pneus à terre en cette fin de 23ème tour de course Jensen aussi rentre au stand je me dis qu'on va peut-être rester encore un peu la petite frayeur de l'épingle m'avait un peu refroidi je me suis dit allez on va rentrer au stand on va faire un tour de plus tout le monde s'arrête devant on va voir comment ça va se passer et vous allez voir justement ce qu'il va se passer pour tous ces pilotes qui vont sortir de la voie des stands à commencer par le pilote espagnol et bien qui va faire la même que Justin tout à l'heure et là le miracle de Suzuka est peut-être en train de se produire la Porsche devant qui va aller faire un petit tour dans l'herbe la deuxième Porsche de Stezo qui va en faire de même derrière on va pas le voir si on va le voir en plus la pénalité pour Stezo Affinity Gaming qui a un dégât aéros à l'avant Jensen et Mika qui vont sortir au plus que ralenti parce qu'ils ont pas envie de faire la même boulette et pour l'instant deuxième il faut encore que je passe par la voie des stands Affinity Gaming avec un dégât aéros est à 17 secondes ça commence peut-être peut-être à sentir bon il ne faut pas faire la même erreur que les autres pilotes à la sortie des stands et c'est peut-être un hold-up qui est en train de se jouer dans cette fin de course il va rester 11 tours et là encore c'est très très chaud à la sortie de Spoon vraiment j'ai peut-être bien fait de rester le plus longtemps possible avec les pneus intermédiaires mais là c'était peut-être too much et que les slicks finalement là étaient peut-être maintenant un peu plus utilisables à partir du moment où on reste dans cette partie séchante et qu'on n'attaque pas trop les vibroirs pas comme je suis en train de le faire ici bien évidemment mais 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 il y a une carte à jouer très clairement même si à ce moment là je vous avoue que j'avais pas trop fait attention à la minimap et au potentiel flèche bleue qui faisait des 360 dans tous les sens attention quand même à l'entrée des stands qui était très humide on ne remet pas de carburant on change les pneumatiques passage des pneus course dure et Yamato qui démarrait derrière moi sur la grille de départ est en tête le pilote russe pour l'instant c'est un pilote qui a démarré qui est parti douzième et un pilote parti dixième qui sont en première et deuxième place avant bien évidemment les derniers arrows stands Affinity Gaming qui s'arrête qui était encore en pneumatique intermédiaire qui va plus réparer son dégât qui va reperdre un petit peu de temps et là et là il faut sortir des stands très tranquillement la deuxième place pour l'instant toujours en deuxième position je sors pas trop mal à 150 km heure on revient sur la partie séchante et c'est parti j'ai survécu le miracle est peut-être en marche à Suzuka la deuxième place il va rester 11 tours de folie il va falloir tenir parce que Mikadok est à moins de 2 secondes que derrière ça peut revenir extrêmement fort et qu'on revient sur une piste de plus en plus séchante et que donc malheureusement les conditions météorologiques ne vont plus m'être vraiment favorable Mikadok revenu à hauteur 3 dixièmes derrière un peu moins même début du 26ème tour 10 tours encore à couvrir et Mikadok qui continue de se faire très 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 pressant ça va être chaud il faut tenir c'est peut-être même le premier podium de la saison qui est peut-être en train de se jouer si derrière ça a du mal à revenir et que si j'arrive à rester en vie bien évidemment mais je me dis que Mika est quand même beaucoup plus rapide que moi sur le sec et même de manière générale est-ce que ça sert vraiment à grand chose de défendre on va rester sur la trajectoire séchante on va pas lui faciliter la tâche non plus mais bon s'il venait à tenter quelque chose on défendra pas de manière trop véhémante non plus ça ne sert à rien il me sera peut-être plus utile devant que derrière Mika si jamais on voulait s'échapper et assurer le podium l'un et l'autre dans les dégners je reste sur la trajectoire séchante j'ai vraiment pas envie là j'attaque un petit peu le vibreur c'est un peu dangereux c'est un peu border ce que j'ai fait mais ça tient pour l'instant et j'ai même repris quelques dixièmes mais là le problème c'est que j'étais un peu tout feu tout flamme après la sortie des dégners et j'en ai complètement raté mon dépingle j'ai complètement ouvert la porte à Mika Dock et bah ouvert pour ouvert on va le laisser passer et on réduit un petit peu le traction control on est passé à 1 maintenant on va voilà on reste avec une très légère marche de sécurité histoire d'éviter la dinguerie bien évidemment Mika deuxième pour l'instant en troisième position la quatrième place est loin 5 secondes mais il reste 10 tours à couvrir quasiment 9 ça va être chaud ça va être chaud jusqu'au bout il ne va pas falloir se rater sur cette fin de course sinon sinon je pourrais le payer très cher là on est je suis en place de faire un vrai hold up c'est encore plus miraculeux j'ai l'impression que que le norm l'arrivée dans le 130R attention à pas trop attaquer le vibreur c'était pas trop mal ici Mika qui gratte quelques centièmes quelques dixièmes d'avance quatre dixièmes je reste toujours un peu dans l'aspiration attention à pas trop monter sur les vibreurs ici même si j'y vais bien allègrement la sortie de la chicane Casio Mika ressort beaucoup plus fort je suis beaucoup plus précautionneux j'ai pas envie de faire de dinguerie derrière ça revient déjà du côté de Justin qui a donc fait deux arrêts lui sous la pluie et qui s'est raté lors de la sortie de son deuxième arrêt on avance maintenant 27ème tour de course c'est chaud c'est chaud c'est chaud et derrière Justin qui n'est plus qu'à 4 secondes l'AMG en passe de revenir on a une voiture fantôme devant c'est une voiture à un tour sur laquelle on va revenir Mika et moi il faut rester en vie il faut rester pour l'instant sur cette trajectoire séchante la troisième place qui est toujours là si jamais Mika ou Yamoto venaient à partir à la faute ça pourrait être une pure dinguerie on le rappelle 183 points à la victoire l'objectif c'était le top 5 à la base mais alors là s'il y a le podium c'est vraiment c'est vraiment une dinguerie ce qui va se passer et on continue de remonter sur la voiture à un tour les drapeaux bleus qui sont agités et qui finalement ne sont pas agités pour moi même si le rythme est proche du néant absolu c'est uniquement sauvé pour l'instant par la survie une nouvelle fois le peu d'erreurs ou les erreurs très peu coûteuses par rapport à d'autres et surtout 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 la sortie des stands pour remettre les pneus clics où j'ai bien géré je me suis bien ressorti assez vite plus vite que d'autres en tout cas sans partir à la faute j'ai fait très très attention et ça permet de gratter des places et des points qui peuvent rapporter beaucoup à la fin de la saison même si là je repère à nouveau le contact de Mikadok derrière Justin qui continue de revenir à 3 secondes 4 c'est en train de se resserrer cet écart ça va être chaud surtout s'il va falloir défendre à l'arrivée le freinage sinon la chicane casio la fin de ce 27ème tour de course on continue ce n'est pas terminé à peine une heure de course on n'a même pas encore fait l'heure d'épreuve pour le moment la 3ème place toujours là 28ème tour qui va démarrer Mika 9-10ème je reprends un peu de terrain dans la ligne droite je reprends quelques centièmes ne pas se rater dans ce virage numéro 1 ne pas se rater j'ai dit ne pas se rater ne pas se rater ne pas se rater dans ce virage numéro 1 et derrière la remise en piste est tellement compliquée et Justin qui est revenu ça ne sert à rien de défendre il est repassé Justin 3ème le podium qui est peut-être en train de s'envoler et derrière Jensen avec le pilote de Malte avec sa Porsche si je ne dis pas de bêtises est à 8 secondes maintenant il faut ramener la voiture à bon port on a bien rigolé c'était sympa d'être 2ème et 3ème maintenant il faut ramener la voiture à la maison l'écart s'est fortement réduit avec Jensen mais il ne reste plus que maintenant 2 tours et demi à couvrir Justin a pris 4 secondes d'avance le podium semble vraiment difficile compliqué Yamato va aller probablement s'imposer avec son Aston Martin le pilote russe qui partait de l'arrière du peloton qui lui pour le coup va faire un véritable braquage 5 secondes ça tient 5 secondes ça tient pour l'instant si on venait à rallier l'arrivée ne pas refaire la même boulette que Yadzak à quelques tours maintenant dans le virage 1 là qui coûte le podium très clairement à cet instant et regardez-moi ces ciels ces nuages vraiment ce créneau horaire avec la pluie qui est tombée juste avant vraiment je trouve en termes de luminosité c'est magnifique j'adore la fin de course franchement il y avait moyen de prendre des photos avec le replay vraiment absolument magnifique mais on a assez parlé de métaux il reste une course encore à terminer il faut conclure le top 5 qui est en train de se jouer la 4ème place peut-être à nouveau à nouveau la 4ème place 4ème à Interlagos 4ème à Deep Forest 4ème à Suzuka peut-être peut-être mieux peut-être moins bien les deux derniers tours et l'écart qui se stabilise et c'est même Stezo qui est passé devant Jensen continue à vous battre derrière moi ça m'arrange je reste 4ème et puis ça me va très très bien attention à ne pas refaire la même boulette ici dans le virage 1 et 2 ah là on reste loin du vibreur extérieur on va pas faire le zinzin et qu'est-ce que c'est à droite mais qu'est-ce que c'est drapeau jaune oh c'est Justin qui s'est raté c'est Justin Justin parti à la faute et de retour en 3ème place incroyable le miracle de Suzuka est là le miracle est en train d'arriver le podium incroyable incroyable après une heure et quart d'épreuve il faut maintenant rassurer il faut être au plus que ralenti rien à faire il faut pas qu'il revienne mais il faut ramener la voiture en un seul morceau il ne faut pas sortir devant Mikado Keiyamoto j'y pense même pas là franchement j'ai le nez obnubilé sur l'écart avec Justin désormais 4ème qui s'est complètement raté à la sortie des virages 1 et 2 avant d'attaquer les S et qui s'est fait piéger au pire des moments et qui s'est même fait dépasser par Stezo maintenant Stezo qui pareil récupère 2 positions en l'espace de 2 tours l'arrivée à Spoon attention à ne pas faire de dinguerie la piste est totalement sèche maintenant sur cette ligne sur cette trajectoire de course bien sûr mais attention dès qu'on en sort un petit peu le témoin remonte vite ça se passe bien pour l'instant la sortie de Spoon pas de problème toujours 4 secondes 5 ça m'étonnerait que je perde 4 secondes 5 en termes de rythme sur un dernier tour de course même si je vais bien évidemment largement baisser la voilure parce que j'ai envie que d'une seule chose c'est de cette 3ème place le podium qui est en train d'arriver l'avant dernier passage dans la chicane attention à ne pas être trop joueur même sur les vibreurs vous le voyez le témoin d'humidité ne bouge plus la piste est même maintenant je pense entièrement sèche même sur les vibreurs dernier tour le 35ème le podium qui est en train de tendre les bras Stezo à 3 secondes 7 Mika 11 secondes devant ça ne sert à plus à rien de jouer avec les pilotes de devant qui ont été beaucoup plus rapides et beaucoup plus forts bravo Yamoto bravo Mika Loc maintenant maintenant il faut ramener la 3ème place il faut ramener ses gros points et voilà comment on passe d'une course où on a absolument pas de rythme où on est pour envie de dire au bord du gouffre mais où mentalement c'est un peu chaud quand même de prendre une telle claque notamment avec les qualifs et le début d'épreuve et finalement être en train d'arracher peut-être un podium le passage dans les haisses pas de soucis le long virage gauche avant d'arriver sur les Degner pas de problème on reste plutôt loin des vibreurs l'écart qui ne fait que se resserrer avec Stezo 3 secondes 5 il reste encore un peu moins de 2 secteurs à couvrir une grosse moitié de tour on peut attaquer les vibreurs désormais la piste est totalement sèche même si vous avez vu là même ça reste encore par endroit un tout petit peu humide attention à ne pas se faire piéger on freine bientôt on y va très tranquillement on reste en deuxième ici ça sert à rien de redescendre la première d'avoir une voiture un peu plus instable je regarde un petit peu ce qui se passe derrière Stezo qui revient 3 secondes 3 3 secondes 2 c'est chaud c'est chaud c'est chaud il va falloir tenir il va rester 3 grosses difficultés Spoon le centre en terre et la chicane la première difficulté la voilà Spoon pas de problème tout va bien bonne sortie pas la plus rapide pas la plus académique mais on s'en fiche on s'en fiche il reste plus que 3 virages et c'est terminé 2 secondes 8 l'écart qui n'en fait plus de se réduire mais c'est pas grave je suis à 70 80% de mes capacités là clairement très tranquille on va pas jouer avec le feu Yamoto qui s'impose Mika qui va finir deuxième et le passage sur la ligne d'arrivée la 3ème place la 3ème place elle est là elle est là la 3ème place 168 points 168 points partie pénis pas de rythme et le podium à l'arrivée et je vais vous laisser avec ma réaction en direct live à l'arrivée de cette épreuve yes come on let's go oh oh quelle course oh j'en peux plus oh je suis mort yes oh la vache oh quelle angoisse quel enfer c'était trop bien voilà vous l'avez compris j'étais content à l'arrivée de cette course une course incroyable le miracle de Suzuka a eu lieu 168 points 3ème en partant P10 qualifié 11ème même une course incroyable j'ai kiffé ma race mais vraiment extrêmement éreintant merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo la suite des aventures en Manufacturers Cup arrive très très vite ciao c'est parti